Les pré-tests du questionnaire. Maintenant que l'on a construit le questionnaire, qu'on a vu comment saisir des données, il va falloir diffuser ce questionnaire auprès de quelques personnes pour qu'ils le testent. Même si nous avons lu et relu notre questionnaire, peut-être que nous n'avons pas été très clairs dans nos questions, peut-être qu'il y a des interrogations qui peuvent naître de la part des internautes. Donc, afin de s'assurer que le questionnaire est parfaitement compréhensible, on va le diffuser auprès d'une population de tests d'une dizaine de personnes pour qu'ils puissent nous indiquer comment ils perçoivent le questionnaire. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les réponses données par les internautes, mais plutôt comment est-ce qu'ils trouvent que ce questionnaire est réalisé ? C'est-à-dire, est-il bien réalisé ou n'est-il pas bien réalisé ? Alors, pour faire cela, on va diffuser cette URL auprès d'une quinzaine ou d'une vingtaine de personnes et ils vont tester le questionnaire. On va nous-mêmes le tester. Imaginons que j'ai interrogé trois personnes. Je vais remplir trois questionnaires. Donc, pour remplir un questionnaire, on l'a vu tout à l'heure, il suffit simplement de cliquer sur l'œil, de faire suivant et puis de le remplir. Alors, pour aller un peu plus vite, je vais remplir un questionnaire où j'aime le chocolat avec les réponses que j'ai envie. Un deuxième questionnaire où je n'aime pas le chocolat, comme ça, dès que je vais répondre non, le questionnaire va s'arrêter. Et un troisième questionnaire où, à nouveau, je vais aimer le chocolat et où je donnerai d'autres réponses. Je vais interrompre cette vidéo, le temps de remplir les trois questionnaires. Je reprendrai à la fin du troisième questionnaire. Voilà, je viens d'enregistrer mon troisième questionnaire. Normalement, je dois avoir un certain nombre de questionnaires présents dans ma base de données. Je vais donc fermer l'aperçu, le mode saisie. Je reviens dans mon module de construction de questionnaire. Et dans mes réponses, je suis à présent à six questionnaires. J'ai donc six réponses, les trois premières de phase de test et puis les trois dernières où j'ai saisi des informations. Un où j'aime le chocolat, un où je n'aime pas le chocolat et un dernier où j'aime le chocolat.